Ok, d'abord, pourquoi le CICR voulait faire un point de formation chirurgicale ? C'est une question très générale et très pertinente aussi. Le CICR avait constaté une besoin assez importante pour nous, que c'est le manque des équipes chirurgicales prêtes à se déplacer sur place pour prêter en charge les soins du patient, les sévères armes. Et il y a beaucoup de compétences assez spécifiques pour la prise en charge de ce type de patient que les équipes de CICR n'avaient pas tout le temps. Alors, on devait renforcer les capacités des équipes CICR. L'accès est devenu aussi de plus en plus difficile. Et en même temps, on avait constaté la besoin de renforcer les capacités des équipes locales. parce que, bien que dans la faculté de médecine, des écoles infirmières, on parle, de la prise en charge des patients blessés par arme, il y a des particularités qui ne sont pas toujours bien expliquées. Alors, on avait besoin d'un pôle de formation pour améliorer et continuer le transfert des compétences. Pourquoi à Boukabou ? Parce que c'est une expérience réussie des transferts des compétences, comme vous avez vu. Et on avait fait déjà ce processus ici, de façon un peu informelle, dans le travail clinique de tous les jours, mais on voulait aller plus loin et systématiser cette expérience des transferts des compétences pour arriver à plus de participants, plus de monde. Pas seulement ici, au Kibou, mais aussi dans toute la région et, pourquoi pas, dans toute l'Afrique. Et le Kibou, le Boukabou aussi, c'est une ville assez stable par rapport à d'autres villes ici, par rapport au conflit armé, par rapport aux épidémies, par rapport à la catastrophe naturelle. Alors, c'est faisable d'amener des formateurs de l'étranger et même des participants de toute la région à suivre des formations ici. Et parce qu'il y en a des partenaires très engagés, l'hôpital et la faculté de médecine. L'objectif de notre pôle de formation et de la vision, c'est de renforcer durablement les capacités du personnel de santé afin que la population touche et ait accès à des soins chirurgicaux de qualité. Ça, c'est la vision, ça, c'est l'objectif final des pôles de formation. Et comment est-ce qu'on va le faire ? D'abord, on parle de deux types de formation. Des formations cliniques, qu'on appelle les stages d'immersion. On amène des équipes chirurgicales des hôpitaux de la région pour être avec l'équipe de l'HPGRB, deux ou trois semaines pour apprendre en pratique comment est-ce qu'on doit faire la prise en charge des patients blessés par arame. Ça, c'est un type de formation. Et le deuxième type de formation, c'est des formations de formation courte, des cours de formation traditionnelle, avec des séances de formation, des conférences, mais aussi des séances pratiques, des simulations, des discussions de cas. pour rendre plus efficace ce transfert de compétences. Les participants, on envisage faire des formations pour les professionnels de santé du Congo, surtout, mais aussi de la région. On parle des chirurgiens, des anesthésistes, des infirmières, des médecins, des kinés, tous les métiers qui travaillent à l'hôpital. Et éventuellement, on pourrait faire des activités aussi pour les étudiants. Mais le focus, c'est les professionnels de santé. Et, comme j'avais vous dit, on veut systématiser cette expérience, ce transfert de compétences, ces activités. Et c'est pour ça qu'on a besoin de soutien de la faculté de médecine. On a des critères de qualité différents. Alors, pour la prise en charge des patients, on a des critères de qualité. Pour les formations, les critères sont un peu différents. Alors, pour nous, la cohérence, c'est important. Qu'est-ce que veut dire la cohérence ? Il doit y avoir un rapport entre les besoins de formation, les objectifs d'apprentissage, les activités, les contenus, et l'évaluation de la formation. Et c'est pour ça que le CISER m'a donné cette tâche à moi, que j'ai un background un peu académique. Et c'est justement pour ça qu'on travaille avec les voyants de la faculté de médecine. Et aussi, on doit faire une évaluation systématique, pas seulement des étudiants, pour mesurer leur apprentissage, mais aussi pour mesurer leurs compétences, si est-ce qu'effectivement, ils sont appris des compétences, si est-ce qu'ils ont la capacité de mettre en oeuvre les compétences qu'ils ont accrises. Et aussi, on doit faire l'évaluation du programme de formation. Chaque formation, ce n'est pas la même chose, faire l'évaluation d'un participant qui est faire l'évaluation d'un cours de formation. Et on entend faire l'évaluation de tous les curriculumes d'activité, comme on va voir ici. Une autre particularité de ce projet, c'est le partenariat. Ce n'est pas une activité que le CISER veut faire ici, au centre de l'hôpital, c'est une activité qu'on fait ensemble. On a eu pas mal de réunions pour discuter chaque étape, chaque activité, parce que je pense qu'on doit mettre en valeur l'expérience que l'hôpital et la faculté de médecine ont pour la prise en charge du patient et aussi pour l'enseignement. Alors, justement, pour valoriser cette expérience, est-ce qu'on travaille ensemble dans toutes les étapes ? Et l'autre caractéristique importante, c'est la durabilité. Le pôle de formation veut être financièrement indépendant en quelques années. On est en train de travailler sur les modèles opérationnels, mais je pense qu'on a toutes les conditions pour rendre ce pôle de formation vraiment durable, autonome et pour le rendre après à nos partenaires de la gestion. Qu'est-ce que nous avons fait déjà ? Pas mal de choses, je dois dire. Le pôle de formation a démarré ses activités au mois de juin 2022. Moi, je suis arrivé ici au mois de janvier cette année. Cette année, on a conçu d'abord un outil d'évaluation pour mieux comprendre les besoins de formation. Alors, on a conçu cet outil d'évaluation, on l'a appliqué dans quatre hôpitaux de la région pour avoir une vision générale des besoins de l'hôpitaux ici. Sur cette donnée, on a fait un plan pédagogique pour identifier bien la philosophie d'enseignement, d'abord, et les objectifs d'apprentissage. Alors, on a identifié les besoins, on a pris la décision avec les partenaires des objectifs et maintenant, on travaille pour identifier les formations les plus pertinentes. Il y a plein de formations par tout le monde, mais ils ne sont pas forcément pertinents pour ces contextes. Alors, maintenant, on est en train de faire ce travail de choisir les formations qui vont être plus efficaces et plus nécessaires ici, dans ces contextes. Et maintenant, on a déjà donné pas mal de formations. Cette année, on a donné neuf formations et deux stages de formation clinique. On a eu 147 participants, parmi eux, 70 médecins et 77 infirmières qui viennent de 35 institutions de santé différentes, de 5 pays différents. On a eu des participants, bien sûr, de la RDC, mais aussi des participants qui viennent de la Suisse, de Mali, du Tchad, de l'Allemagne. Je pense que ça montre que ce pôle de formation peut devenir pas seulement un pôle de développement pour les Kivu, pour les Kivu, pour les Congo, mais aussi un activité qui va à l'étranger. Et on a déjà formé 24 nouveaux formateurs et la plupart d'eux sont congolais. Alors, l'année prochaine, 2024, on pourra faire beaucoup de formations avec des gens locaux. Et on n'aura pas besoin de s'étranger pour donner les formations. Je pense que ça aussi montre l'esprit de pérennité des pôles de formation. Je suis vraiment optimiste. Je pense qu'on peut le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a des partenaires très engagés. On a le soutien clinique de l'hôpital. On a le soutien académique de la faculté de médecine. On se comprend bien. On travaille très bien ensemble. Des fois, on a des discussions, mais on peut résoudre tous les problèmes entre amis. Comme vous avez vu, on a aussi un vaste réseau d'établissements de santé ici au pays. C'est pour ça qu'on a des participants de 35 institutions de santé qui, à mon avis, c'est pas mal après six mois d'activité cette année. Mais il y a des choses qui nous manquent. Il nous manque du temps. Il nous manque de formation. On est en train de la chercher. Et on travaille aussi sur l'infrastructure, les pôles de formation, de l'imbissage, d'avoir un petit bâtiment qui, comme le MD a dit, va démarrer la construction dans quelques temps. Si vous avez des questions sur les bâtiments, on a l'ingénieur, les architectes de projet ici. Et c'est ça, les activités qui sont les pôles de formation d'imbissage. Je pense que ça, c'est les activités du CISR. Mais le résultat final pour la population congolaise, je pense que c'est notre partenaire qui doit l'expliquer beaucoup mieux que moi. Merci. Merci.